En matière de droit de la concurrence, nous avons deux grands types d'instruments. Nous avons des instruments qui s'adressent aux entreprises et qui visent à veiller à ce que les entreprises, par leur pouvoir de marché, ne distortent pas le jeu de la concurrence à leur profit et au détriment de leur concurrent. Et ça, c'est deux grands types de règles. Un, le droit des positions dominantes, dans lequel on empêche les entreprises qui ont acquis des positions très importantes sur les marchés d'utiliser ce pouvoir de marché pour, d'une manière non équitable, si vous voulez, l'augmenter encore plus au détriment du consommateur à la fin. Et puis, deuxièmement, de le faire aussi, non pas toutes seules, mais en se groupant. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le droit des ententes et qui prend plusieurs formes et la forme la plus grave, c'est ce qu'on appelle les cartels, c'est-à-dire des ententes secrètes qui visent à augmenter les prix, à se répartir les marchés, à se répartir les clients, à faire des segmentations géographiques. Toutes choses pour, en fait, s'abstraire du jeu normal de la concurrence et augmenter son profit au détriment de ses clients. Ça, c'est le droit applicable aux entreprises. Il y a un deuxième volet qui est le droit des concentrations et on contrôle les fusions et absorptions entre entreprises pour éviter qu'en rachetant des concurrents, en fait, on arrive à cette position où on est capable de s'abstraire de la concurrence et d'exercer un pouvoir de marché excessif. Et puis, ce premier volet, toutes les autorités de concurrence le détiennent dans le monde. Le deuxième volet, il est spécifique à l'Europe, c'est qu'on contrôle en Europe les subventions publiques aux entreprises. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on est à la fois un marché unique, comme si on était un seul État, et en même temps, on n'est pas un seul État. Et donc, il faut qu'il y ait un arbitre, quelque part, qui empêche les entreprises, les États membres, pardon, de fausser la concurrence au profit de leurs entreprises et au détriment des entreprises des autres États membres. Voilà, ça, c'est le cas général. Et ça, évidemment, c'est très utile dans le cadre de l'autonomie stratégique. D'abord, parce que c'est ce qui garantit un traitement équitable à toutes les entreprises en Europe. Et nous attendons en retour un traitement équitable de nos entreprises dans les pays étrangers, par leur droit de la concurrence, évidemment. Et puis, ensuite, parce que cela nous permet d'autoriser, lorsque c'est nécessaire, lorsque le marché est défaillant, des subventions à l'entreprise. Par exemple, pour les microprocesseurs, nous venons de le faire. Nous venons de le faire pour les batteries, dans le cadre de ce qu'on appelle les projets, les grands projets d'intérêt européens communs, etc. Et puis, est-ce que c'est suffisant ? Non. Et donc, on développe de nouveaux outils, deux essentiellement, l'un qui vise à rester en contrôle des marchés numériques et du pouvoir de ces très grandes entreprises, que sont les grandes plateformes numériques, qui, eux, ont un pouvoir de marché incommensurable, puisqu'elles sont présentes mondialement. Elles ont des centaines de millions, parfois des milliards d'utilisateurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Digital Market Act, l'acte sur les marchés digitaux. Et puis, nous avons également, en discussion actuellement, entre le Conseil et le Parlement européen, une législation sur les subventions étrangères, qui, elle, a pour objet, en fait, de contrôler les aides d'État que donnent les puissances étrangères, comme nous contrôlons celles que donnent nos propres États membres dans l'Union européenne. Parce que, jusqu'à présent, on ne contrôlait que les subventions de nos États membres. Évidemment, d'abord, ce n'était pas suffisamment équitable. Et puis, deuxièmement, ce n'était pas très efficace, puisque la même aide d'État, si elle était donnée par l'Allemagne ou par la Chine, dans un premier cas, elle a été contrôlée, dans le deuxième cas, elle ne l'était pas. Mon point de vue, c'est que ces deux politiques, elles ne sont pas, non seulement, elles ne sont pas incompatibles, mais elles sont extrêmement complémentaires. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de concurrence bien menée ? Une politique de concurrence bien menée, c'est une politique qui favorise les déterminants structurels de la compétitivité. Et une politique industrielle bien menée, ce n'est pas autre chose. Lorsqu'on empêche les grosses entreprises d'utiliser leur pouvoir de marché pour que les petites entreprises innovantes ne puissent pas émerger, on fait de la politique de concurrence, mais on fait aussi de la politique industrielle. Et on favorise cette innovation dont nous allons avoir tellement besoin pour relever les défis considérables auxquels on est confrontés. de bâtir une économie à plus bas carbone, neutre en 2050, de bâtir une économie qui a réussi sa transition digitale, et puis de bâtir une économie plus résiliente. Et on voit bien que ces trois aspects, ces trois facettes d'un même problème. Et donc, la politique de concurrence et la politique industrielle, ou d'autonomie stratégique, elles ne sont pas incompatibles. Aussi longtemps, évidemment, que le projet de politique industrielle, ce n'est pas le protectionnisme et l'autarcie, parce que là, naturellement, il y aurait une contradiction. Mais quand on est la plus grande zone économique du monde, ce qui est le cas de l'Union européenne, son projet économique, ça ne peut pas être le protectionnisme et l'autarcie, parce qu'on exporte partout dans le monde. Et notre concept d'autonomie stratégique, ce n'est pas de cesser d'être interdépendant, ce n'est pas de cesser d'avoir des chaînes d'approvisionnement internationales, c'est d'être dans un monde d'interdépendance et pas de surdépendance à un petit nombre de fournisseurs dans des produits très stratégiques. Et puis, c'est d'avoir des chaînes internationales, lorsqu'elles sont internationales, qui soient sécurisées par le droit, que ce soit le droit commercial ou que ce soit le droit de la concurrence. Et dans ce sens-là, non seulement ces deux politiques ne sont pas incompatibles, elles ne sont même pas en tension, elles sont extrêmement alignées. Elle évolue déjà, la politique de concurrence. Pour rien vous cacher, elle a évolué au regard des crises qui se sont succédées. Depuis 15 ans, on a connu trois crises majeures. En fait, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'Europe. On a connu la crise financière. C'est quand même la crise financière la plus importante depuis la Grande Dépression de 1929. On pensait qu'on voyait une crise comme ça par siècle. Et quelques mois après, on avait la crise du Covid. Et ça, très différente, mais même potentiellement plus grave. Parce que la crise financière n'a pas mis à l'arrêt l'économie européenne. La crise du Covid, oui. En même temps qu'on avait ces crises qui succédaient, aujourd'hui la crise en Ukraine, qui devient une crise énergétique. Donc, trois crises majeures en moins de 15 ans. La politique de concurrence n'est pas le seul, ni même le principal outil de réponse à ça. Mais c'est un outil important. C'est un outil important d'accompagnement pour la réponse à ces crises. Et nous l'avons fait. Nous avons eu une réponse extrêmement différente à la crise globalement, pas seulement à la concurrence du Covid que celle que nous avions eue à la crise financière. La réponse à la crise financière par l'Union européenne était une réponse pro-cyclique. C'est-à-dire qu'on a restreint les budgets, et en fait, on a aggravé les effets de la crise. Fort de cette expérience, la réponse à la crise du Covid, ça a été une réponse quédésienne beaucoup plus classique, dites contracycliques, c'est-à-dire que quand on a un arrêt de l'économie, en fait, on va subventionner l'économie pour que le jour où la crise sera terminée, on n'ait pas créé des dégâts irrémédiables dont on va mettre des dizaines d'années à se remettre, et que les entreprises soient tout de suite prêtes à saisir le rebond de demande et à créer de la croissance. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, ça a coûté cher en soutien public, mais on a eu des trous de croissance en Europe ensuite qu'on n'avait jamais vus. Si on n'avait pas fait cette politique de soutien extrêmement active au niveau macroéconomique en relâchant les critères de backstage et au niveau microéconomique en relâchant les critères d'aide d'État dans ce qu'on a appelé l'encadrement temporaire des aides d'État au Covid, on n'aurait pas pu atteindre ces objectifs. Et puis, enfin, il faut aligner notre réponse de court terme et nos objectifs de long terme. À long terme, on veut réussir la transaction bas carbone, la transition numérique et la transition vers une économie plus résiliente. Ça, c'est nos objectifs de long terme. Il ne faut pas qu'on fasse à court terme des choses qui sont contradictoires avec ce qu'on veut faire à long terme. Et donc, il y a toute une mise en perspective des outils de concurrence pour aller au service de ces économies de long terme tout en permettant une réponse aux crises de court terme et en étant cohérents entre les deux. C'est grosso modo ça l'enjeu politique du moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada